Et nous retrouvons donc tout de suite Yasmine Jaffar, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à tous ce matin. L'invité du Zaquely est le président du MoDem, Daniel Marcel-Henri. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour Yasmine. Je vous vois regarder vos papiers, est-ce que vous avez vraiment besoin de tout cela ? Non, je n'ai pas besoin de tout cela, mais parfois il faut prouver ses propos. D'accord, donc on va commencer l'entretien. Daniel Marcel-Henri, Mayat, vit une terrible crise de l'eau depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Le MoDem est resté silencieux, pas d'avis, pas de propositions. On en vient même à oublier l'existence de votre parti. Pourquoi un tel silence ? Alors c'est vous qui pensez qu'on a resté silencieux, mais si je vous dis qu'on accrédite cette histoire de non-paiement des factures d'eau pour quatre mois à compter de septembre, c'est grâce au MoDem Mayotte. Ah bon ? Qu'est-ce que vous avez fait alors ? Parce que déjà, en juillet dernier, il y a le député européen Max Horville qui était venu ici, qui a constaté cette histoire de crise d'eau. Il est retourné en métropole. Il est revenu ici avec le ministre Vigier. Et il a beaucoup sensibilisé au niveau national, même le MoDem aussi, on a beaucoup sensibilisé au niveau national ce problème d'eau à Mayotte. Et je vous dis que certains s'arrogent les mérites aujourd'hui. Nous, on était tenus en secret, mais on le savait très tôt que les revendications de la population pour ne pas payer les factures d'eau allaient être entérinées. Et je vous dis, franchement, c'est grâce au MoDem. Et pourquoi garder secret de bonnes initiatives comme ça, alors si vraiment on fait des choses bien ? Parfois, il n'est pas toujours intéressant de parler, de se vanter. Mais si je me suis permis de le dire, c'est tout simplement parce que j'ai vu certains qui cherchent à s'arroger le mérite. Je vous dis, franchement, sur ce point-là, je salue aussi au passage l'implication significative de Mme Hélène Polozec. D'ailleurs, en ce moment, il est à Paris. Il participe à beaucoup de conférences dans des ministères, voire même à l'Union européenne. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, comme réponse. Donc, il est annoncé que c'est l'État qui va prendre en charge ces factures. Mais en fait, par ricochet, ça va être aussi l'Europe, à travers justement l'implication de Max Orville. Mais d'ailleurs, vous dites que les réponses à l'urgence qu'on a vues jusque-là, ce sont des bouteilles d'eau pour les personnes vulnérables. Pour l'instant, les maorais n'ont pas forcément cette impression qu'on a résolue, en tout cas dans l'urgence, leurs problèmes, parce que l'eau manque cruellement dans nos robinets, dans les magasins, et aussi, elles coûtent cher. Donc, clairement, vous êtes satisfaits de ça jusqu'ici ? Ce n'est pas que nous sommes satisfaits, mais nous sommes dans une situation de crise. On ne peut pas, dans une situation de crise, créer une opulence. Vous le comprenez ? Dans une situation de crise, on essaie de maintenir vivante la population. Et jusqu'à là, je touche du bois, mais il n'y a aucun incident qui a été détecté dans ce sens-là. Et là, je salue vraiment l'implication de l'État, qui a pris en main la situation. Vous avez parlé notamment de la prise en charge de factures jusqu'ici. On n'a pas beaucoup de détails. Est-ce que vous en savez un peu plus, peut-être ? Mais vous savez qu'il n'y a pas moins de 30 millions d'euros qui seront investis d'ici une année, par rapport à beaucoup de projets de moyen terme. Là, vous parlez de projets. Moi, je parle des factures. Vous avez dit que les factures, effectivement, le gouvernement, Elisabeth Borne l'a annoncé il y a quelques semaines. Mais pour le moment, on ne sait pas trop qui, quand, comment ça va se passer, cette prise en charge des factures. Non, il y a des gels de factures. C'est tout. Les gens n'ont pas payé les factures, c'est tout. Sauf qu'on reçoit des... Je connais une personne qui est abonnée à la SMAE qui a justement stoppé le paiement de ses factures et qui a reçu une lettre dans laquelle on lui demande de régler. En fait, gérer les factures ne veut pas dire que vous n'allez pas recevoir de factures d'eau. La facture, je vous parle d'une lettre de rappel comme quoi la personne... Eh bien, chacun fait son travail. Parce que l'État a dit qu'il va compenser, d'accord ? Mais aujourd'hui, si la SMAE envoie des courriers aux habitants, c'est peut-être de son droit. Mais je recommande à la population de ne pas payer ces factures-là puisqu'il y a eu des annonces qui ont été faites qui gèlent les factures pour le mois de septembre jusqu'en décembre. Maintenant, s'il y a des factures qui sont intérieures, là, je ne me prononce pas sur ça. Peut-être qu'il faut les payer. Mais les factures qui sont dans les mois annoncées, ça, il y a un gel. Il n'y a pas de doute sur ça. Vous dites être satisfait de l'action de l'État par rapport à la crise de l'eau. Mais lorsqu'on parle de la piste longue, l'insécurité, une meilleure... En tout cas, c'est ce qu'il avait promis, le candidat Emmanuel Macron, un meilleur pouvoir d'achat pour les Mahorais. Vous qui êtes proche du gouvernement, êtes-vous vraiment convaincu que l'État finira par tenir toutes ses promesses ? Alors, je pense qu'il y a un point de divergence avec certains de mes compatriotes politiques des autres formations. Nous, ici, au Modem, notre vision, c'est que ce soit Mayotte et les Mahorais qui s'impliquent davantage dans l'économie et qui se prennent vraiment en charge. L'histoire de la vie chère, je ne pense pas que c'est à travers des lois qu'on résoudrait ces problèmes. C'est un processus économique. Et vous savez, en 2012, on a voté un député pour aller justement tout faire pour que les prix soient en baisse à Mayotte. Et c'est le contraire qui s'est produit parce que lui-même, il s'est rendu compte qu'en fait, c'est la dynamique économique intérieure qui pourra faire en sorte que les prix diminuent. Daniel Marcellaris... Du coup, malgré les bonnes volontés du gouvernement, tant que nous ne nous inscrivons pas dans une dynamique de développement économique endogène qui mobilise les ressources au niveau local, qui crée de la production au niveau local, on ne peut pas lutter contre la vie chère. Mais il faut aussi le soutien de l'État, Daniel. Marcel-Henri, comment développer un territoire quand on n'a pas une certaine base ? Vous savez, l'État déverse à Mayotte. Tous les ans, 2 milliards d'euros répartis au niveau du conseil départemental, 400 millions dans les mairies, dans les mairies, c'est à peu près dans les 200 millions, à la préfecture, les services déconcentrés. C'est 2 milliards ! Vous avez l'impression que Mayotte se développe ? Alors, si Mayotte ne se développe pas comme on le veut, c'est la faute aux Mahorais. C'est la faute aux Mahorais qui n'ont pas de projet de société, qui n'ont pas de projet de développement. Les moyens, nous les avons. Mais justement, si nous voulons rester à tourner les pouces et attendre que ce soit l'État qui fasse tout à notre place, vous imaginez 2 milliards d'euros que l'État déverse tous les ans sur le territoire ? L'État veut bien, mais c'est les Mahorais qui bloquent. Je n'ai pas dit que les Mahorais bloquent. Les Mahorais n'ont pas de vision de développement. D'accord. Daniel Marcel-Henri, vous êtes là ce matin, surtout pour nous parler du projet de loi Mayotte. Par la voix de la conseillère départementale Modem, Hélène Polozek, on comprend clairement que votre parti est réticent. Pourquoi exactement ? Alors, ce n'est pas que nous sommes réticents. Nous nous sommes abstenus pour justement permettre au texte du conseil départemental d'évoluer. parce qu'on est à 10% moins que ce qui devrait être fait. Et que nous nous sommes, disons, insurgés contre le projet du conseil départemental parce que, pour deux raisons essentiellement, premièrement, c'est par rapport au fait de vouloir changer la dénomination du statut de Mayotte au lieu de département de Mayotte, le changer en département-région de Mayotte. Le nom peut sembler, disons, lyrique, mais il faut savoir qu'en 2009, la population de Mayotte s'est exprimée à plus de 95% pour un statut dénommé département de Mayotte. Vous l'avez dit, là, pour un statut, là, on change de nom. En tout cas, sur les propositions qui sont faites par les élus envoyés à Paris récemment concernant ce projet de loi Mayotte, il n'est pas dit qu'il demande le changement d'un statut, mais c'est le changement de nom de la collectivité. Mais vous comprenez que la population a choisi ce nom. La population a choisi ce nom. Il y a ce qu'on appelle le paralysme de forme. Si vous voulez changer quelque chose qui a été choisi par la population, il faut recourir à cette même population. Donc, il faut un référendum, selon vous ? Un autre référendum pour juste changer le nom du département ? Justement, si eux, ça les intéresse, ça ne doit que passer par une consultation de la population. Mais il n'y a pas d'intérêt à le faire, puisque le statut que nous avons de département de Mayotte, a déjà les compétences de département et de région. D'où la volonté d'avoir cette appellation ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que justement, eux, ils disent qu'en changeant de nom, on va être éligible au fond de type régional. C'est peut-être aussi une autre stratégie, étant donné qu'effectivement, on est un département avec des compétences de la région, mais à zéro dotation. Donc, peut-être aussi que c'est une façon pour obtenir ces dotations. Il n'y a aucun lien entre la dénomination statutaire et l'éligibilité de Mayotte au fond des finances de droit commun. Il n'y a aucun lien. Parce que quand nous sommes entrés dans le statut de département, nous sommes entrés, et il faut bien lire la loi de 2011, la loi ordinaire de 2011, qui créait ce statut de département, il est bien spécifié qu'à l'intérieur de ce département, les codes qui ne sont pas encore appliqués à Mayotte le seront au fur et à mesure. C'est pour cette raison-là qu'en 2014, vous avez vu le code de la fiscalité locale appliqué à Mayotte, alors qu'il ne l'était pas avant. En 2018, vous avez vu le code de l'emploi. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais hier à votre place, Benissa Ossény était l'invité de cette émission, il a évoqué ses craintes parce que le gouvernement Born a donné six mois, six mois, pour que Mayotte ait sa loi. Est-ce que cela ne va pas retarder justement vos réticences, cette abstention, ne va pas ralentir justement le processus ? Je pense que c'est un fort problème que le président a évoqué hier. Déjà, je me suis quand même... J'ai été très peiné par rapport à son argumentaire qui tendait non pas à expliquer les raisons, à expliquer son texte, mais plutôt à s'attaquer personnellement à Mme Polézek en faisant de l'ostracisme, en disant qu'elle a voté et s'est abstenue parce qu'elle sait bien parler le français. C'est une façon d'extirper un élu du groupe des élus, en l'attaquant par rapport à ses origines créoles et métisses. Je ne sais pas si on peut qualifier... C'est la lecture. Je ne pense pas que le président avait cette attention-là. Quand on vous dit que vous avez voté contre, quand on vous dit que vous avez voté contre, parce que vous savez bien parler le français, c'est de l'ostracisme. Ce n'est pas du racisme. Le racisme, c'est chosifier une personne. Mais l'ostracisme, c'est isoler quelqu'un par rapport à son identité. Je pense que c'était plutôt un président d'un département qui s'est retrouvé autour d'une table. C'est vraiment malheureux d'arriver là. D'ailleurs, je voulais, pour avoir un climat apaisé, je voulais lui recommander, à tant qu'amis, bien sûr, de demander pardon à Hélène, parce qu'ils n'ont qu'un train de chemin à faire. On n'a pas... Chacun... Ça doit être des échanges d'arguments, contre-arguments, mais on n'a pas à s'attaquer plus particulièrement à une personne de surcroît par rapport à son identité. Mais c'était plutôt... C'était un président hier qui s'est retrouvé, en tout cas, qui s'est retrouvé autour d'une table avec le président de la République, avec des élus, d'autres élus des départements d'Outre-mer et régions d'Outre-mer, à qui on a dit que tant que les élus de Mayotte ne parleront pas d'une seule et même voix, tout ça va être un peu mis de côté, en attendant que les élus s'arrangent entre eux. Donc c'est peut-être aussi pour ça que le président réagit de la certaine. Ah ben, vous savez, madame... Pourtant, le travail a été fait. Vous savez, madame, moi, j'ai été à l'hémicycle quand Hélène s'expliquait sur son abstention. Il a mis en avant le fait qu'il faut consulter la population. Et hier... Mais la population a été consultée, Daniel Martial-Henri. Attends, attends... On se souvient, à l'époque de Jean-François-Colombé, il y a eu des forums dans tout le territoire que... Laissez-moi répondre, de grâce. De grâce, laissez-moi répondre. Répondez. Et parce que vous avez entendu, la députée Estelle Soufa, il y a trois jours, dans une chaîne concurrente ou partenaire, je ne sais pas, dire que le président de la République a repris les parlementaires, y compris le président du conseil départemental, en leur disant que s'ils veulent aller dans un changement institutionnel, il faudrait consulter la population. C'est ce que le président leur a dit. Mais est-ce que c'est la demande des élus ? Est-ce que c'est un changement institutionnel ? C'est ce que nous... C'est sur lequel nous, on les avait mis en garde, que Hélène, plus particulièrement, les avait mis en garde, qu'il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Nous sommes en démocratie. Ce qui a été décidé par la population ne peut être dérogé que par cette même population. Et puis, le danger, c'est quoi ? C'est que quand, en 2015-2016, le président du conseil départemental de l'époque avait demandé un changement de dénomination du statut de Mayotte, et c'était moins lyrique, collectivité territoriale de Mayotte, d'accord ? Et ça a été voté par 23 élus sur 26. La population, suite à la grève de 2018, contre les sécurités, la population a demandé qu'on ne touche pas au statut. Parlez de ce... Et si on s'amuse qu'à chaque gouvernance du conseil départemental, on change de nom, parce qu'en changeant de nom, vous allez bénéficier, je ne sais pas quoi, ce qui n'est pas démontré, on risque d'arriver là où nous ne voulons pas arriver. Daniel Martial-Henri, lorsqu'on sait que Philippe Vigier, ministre des Outre-mer et du Modem, ainsi qu'Hélène Polozec, forcément du Modem, est-ce qu'on n'écoute pas un peu trop son parti au niveau national par rapport aux intérêts des Mahorais ? C'est très réducteur de concevoir la vie comme ça. Il est vrai qu'aujourd'hui, Mme Polozec a des assises très fortes à Paris, et ça, elle les doit d'abord à elle-même, parce que c'est un élu quand même qui est très studieux, qui est très impliqué. Moi, je le vois au quotidien comment il agit. Mais maintenant, je ne pense pas que le ministre va, disons, hypothéquer l'avenir de Mayotte par rapport à des connivences amicales. Ce n'est pas ça. Mais effectivement, le Modem, nous avons un créneau pour nous faire entendre. Merci beaucoup, Daniel, Marcel, Henri. Merci. C'est moi qui vous remercie. Il est 7h passé de 33 minutes et place aux questions de nos auditeurs et auditrices qui sont déjà là avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est parti. 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 C'est parti.